Bonjour à tous et merci d'être avec nous aussi même à Bassin-la-Beau, on est ici à Bassin-la-Beau chez Canal Austral, bien entendu, comme chaque semaine pour parler de la musique, la musique de la Réunion, la musique de l'Océan Indien, la musique de Madagascar, la musique de Mayotte. Aujourd'hui on va parler de la musique de la Réunion, oui, parce que de temps en temps il faut qu'on reste un petit peu à la Réunion, on a un artiste avec nous aujourd'hui, son nom est un petit peu spécial, on ne sait pas si c'est son nom ou un nom d'artiste, mais je suis presque sûr que c'est son nom d'artiste, Slice Bonne, il est avec nous, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, merci de nous faire le plaisir de venir ici même à Bassin-la-Beau, un studio un peu éphémère, presque dans la forêt, dans la nature, là où personne ne veut venir, mais où on la prend le courage à deux mains, où on la dit comme ça, où on vient un petit coup chez nous, c'est ça ? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, on m'a eu un très bel accueil, donc merci déjà pour ça, et oui, franchement c'est un endroit où ça l'est agréable, on trouve que l'est agréable et l'est bien quoi. Voilà, voilà, ici pas de stress, pas de stress, il y a un bouquet de fleurs au milieu, qui séparent nous deux, Slice Bonne, alors à où c'est, quelle chanson vous faites, quel type de musique vous faites, quoi ça vous faites, vous faites plaisir à les autres ? Alors du coup, Slice Bonne, c'est un nom qui vient de l'anglais, donc c'est mon nom d'artiste, en fait c'était mon ancien nom de boxeur à l'époque, et quand m'a arrêté la boxe, quand m'a eu mon premier enfant, m'a décidé de rediriger à moi de la musique, que m'avais mis en stand-by, sachant que m'avais commencé en 2009, donc il fait déjà 13, 14 ans qu'il m'y fait ça. Bien sûr. Il a des besoins du format quotidien, il y a pouvoir exprimer à zottes, sans jugement, sans quoi que ce soit en fait, tu vois. D'accord, d'accord. une musique pour guérir les autres une musique presque une musique médicament comme on disait notre bande compère de la Guadeloupe ou de la Martinique musique ça nous le médicament pour prendre un petit peu ce que Mouvelle dit à part là mais dans toutes ces musiques là quel type de musique on a voulu faire passer à ce public qui est à la limite un petit peu malade et qui a envie de se guérir alors moi le style de musique je ne connais pas si c'est moi la choisie ou si c'est cette musique la choisie à main pour être son porte parole c'est la musique hip hop donc tout ce qui touche au rap, trap, drill et tout ça et bien souvent je fais de la musique engagée ou je fais passe des messages ou je fais quand même un appel à l'éveil de la jeunesse pour faire comprendre que peu importe notre situation professionnelle peu importe le quartier dans lequel nous avons grandi ou la famille avec laquelle nous vive que ben si on a des objectifs tout est possible donc on a un répertoire assez varié avec des musiques où on me fait passe des messages des chansons d'amour des musiques d'ambiance vu qu'à la réunion nous ici nous y aiment l'ambiance nous y aiment quand il fait la fête tout ça du coup voilà mais avant tout c'est du hip hop voilà du hip hop le hip hop prend l'amour ou bien sinon le hip hop d'une musique qui est un petit peu plus rurale un petit peu plus street un petit peu plus urbaine on va dire on va dire que le hip hop c'est vraiment de la musique urbaine à mon sens on m'a grandi avec des artistes comme Snoop Dogg 50 Cent 2Pac Biggie c'est des artistes comme NWA aussi que tu revendiques les choses de la société les choses que l'était pas bien les choses que Zal a fait que l'était pas bien mais Zal a fait ça c'était vraiment pour des motifs précis pour la famille pour aider les autres et tout ça et du coup voilà on va dire que c'est un style de musique qui m'a grandi dedans ma maman l'a fait écoute à moi depuis tout petit les musiques de Michael Jackson les Fudjis tout ça un petit peu écoute à moi qui est avec nous aussi c'est la première dix ici à Basin-Labou voilà coucou maman merci à elle dans ces musiques là tu as pas mal de chansons tu as pas mal de clips tu as trois clips je crois mais il y a un clip que tu affectionnes et qu'on va regarder dans un instant qui s'appelle Champion est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce clip là bien sûr alors Champion on va dire que c'est le deuxième clip que m'a fait c'est un street clip déjà donc un clip de rue alors pour les gens qui parlent pas trop anglais bon comme les réunionnais comme moi tout ça bon moi je parle anglais de voyage moi quand je vais en voyage je parle anglais mais après dès que j'arrive à la réunion je sais même plus un mot street clip c'est un clip de rue c'est-à-dire c'est un clip que tu as tourné dans la rue ou bien c'est un clip qui parle de la rue en général on va dire que là dans mon cas personnel on va dire que c'est un clip que m'a fait dans la rue donc là pour l'occasion c'était sur un terrain de basket et puis voilà en fait nous raconte des messages que m'a vécu donc comme le titre y indique c'est champion donc c'est la mentalité en fait c'est la mentalité que m'a eu depuis tout petit winner exactement exactement ma maman a toujours dit à moi que voilà si vous voulez quelque chose tout est possible il faut donner aux moyens et peu importe l'obstacle il faut enjambler l'obstacle ou détruire l'obstacle ou détruire l'obstacle ou faire ce qu'on en a à faire les paroles de maman sont toujours bénies quand on est dans des situations comme ça exactement on est dans la rue et qu'on est obligé de se battre pour s'en sortir un petit peu quelque part et la chanson c'est vraiment l'exutoire c'est un petit peu ce qui te permet de vivre aussi oui voilà voilà c'est sachant que comme me dit ma maman c'est ma plus grande fan c'est la personne que l'un écoute à moi écrire mes premiers textes écouter les premiers G donner à moi pas mal de conseils et oui et qui valide tout aussi ah oui aussi elle donne à moi des conseils elle dit à moi que oui ben valider ou non après en tant qu'artiste nous nous prends les décisions de rester quand même comme ça ou voilà mais voilà on va dire que nous avons quand même une ligne directrice qui permet à nous de rester fidèles à nous-mêmes et rester authentiques chose qui est importante pour moi et puis voilà comme on dit la musique pour moi c'est une exutoire et vraiment MTV partage mes émotions mon vécu avec les gens à même d'écouter ce que je fais et ce que je me dis pour aider ces gens-là justement d'accord ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va aller écouter tout de suite cette chanson-là pas de souci on va regarder le clip aussi parce qu'on écoute et on regarde à la télé chez nous et puis on va revenir tout de suite après d'accord pas de souci avec plaisir on est parti puis Christelle qui est à la technique à Calais déjà ça on part tout de suite sur ce clip qui s'appelle Champion c'est ça et on revient dans un instant pas de souci allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas grave, elle a pu faire le taf de maman et de papa, je l'en remercie pour ça d'ailleurs. Et puis voilà quoi, il n'était pas là où j'avais besoin d'un papa, mais maintenant si je suis un adulte, c'est pas à cet âge que j'aurais besoin d'un père. Donc mon père et ma mère, c'est la même et unique personne. Bien sûr, on va arrêter les émotions. Ah oui. On va les regarder tout de suite ce clip là. Voilà, on vous laisse découvrir. D'accord ? On dit pas tout. Allez, c'est parti, on revient dans son instant. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps et mon âme. Car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Et mon passé, et mon passé me rattrapea. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps et mon âme. Car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Et mon passé, et mon passé me rattrapea. Les temps passent vite et mon passé m'a rattrapé. Je fumais pour que mes poumons soient noirs que voyagent mes pensées. J'ai toujours été répudié même par mon propre padré. Qui par son égo se dimensionnait, restait gros enfoiré. Ses ans sans sa présence dans mon existence, j'avoue qu'elle change. Mais elle a changé de même, j'irai pas lui serrer la main. Ça serait lui pardonner de tout le mal qu'il a causé. À mon tour de le jeter comme le chien pourri qu'il est. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps et mon âme. Car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Et mon passé, et mon passé me rattrapea. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps et mon âme. Car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Et mon passé, et mon passé me rattrapea. Que Dieu protège ma mère, car elle en a bavé. Mon père nous a fait souffrir, mais il s'en foutait. J'ai été élevé par un homme extra, il a toujours été là pour moi. J'ai grandi sans le daron, insupportable, j'irai lui et non. Ma douleur traverse cette chanson, je vous montre mon cœur sanguinolant. Il me faudrait plus qu'un sang pour exprimer tout ce que je ressens. Mais j'ai pas l'temps, il faut faire vite, car mon passé est à ma poursuite. Je ne sais pas ce qu'il me veut, ma mère et moi, on se bat. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps et mon âme. Car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Mon passé, et mon passé me rattrapea. Mon passé est sombre comme la cape à Batman, je qualifierais de même, le foison de mon corps. Et mon âme, car l'aimeur met l'autre pas comme mon futur est un certain. Et mon passé, et mon passé me rattrapea. La vie n'est faite que de surprises, on croit connaître mais au fond, on se brise. Nos parents ont fait leur choix, le passé ne se change pas. La destinée est ainsi, moi j'avance dans la vie, sans me retourner. Malgré que mon dos soit criblé de bas. Je me relève, cravessé des litres de l'armement, jamais aidé. Mais si je ne sème pas mon passé, les clichés à m'enterrer. Je ne rétrograde, jamais. Je ne rétrograde, jamais. Je ne rétrograde, jamais. Je ne rétrograde, jamais. 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 On est encore là, on est toujours là, on ne parle pas parce que quand on se sent bien sur un plateau, on se sent bien avec des gens qu'on sent bien là, on a envie de rester, on a envie de rester toujours avec Slice Bonne, Slice Bonne. Voilà, exactement, une musique qui prend, on a l'impression de croire que c'est vraiment une musique de jeunes, mais vraiment, des fois, ça va au-delà des jeunes, ça prend un petit peu les gens qui ont un certain âge, qui ont envie aussi d'être un peu conscients dans leur vie, d'écouter un peu des textes d'un jeune, c'est certes, mais d'un jeune qui dit des choses qui plaient à un certain nombre de personnes, et aussi des personnes d'un certain âge. Exactement. Voilà, voilà, voilà. On essaie de faire le travail en tout cas. Voilà, pour le futur, tu as des choses comme ça que tu vas mettre en place. Oui, justement, récemment, je sors du studio d'une semaine d'enregistrement, où j'ai pu enregistrer deux albums, donc il y en a un qui sortira plus tard, donc couleurs hip-hop, rap, de rue, et tout ça, hardcore. Mais là, celui que je voulais vous annoncer, justement, c'est Summer Tape, donc comme le dit son nom, c'est la tape de l'été, donc avec les couleurs locales, donc musique des îles, danse-sol, ambiance, N-RMB, love. Ah oui, parce que le love, c'est bien aussi, des fois. Love, c'est pas seulement le vendeur, ça allait énormément. Exactement, exactement. Et du coup, voilà, la mixtape, enfin, l'album, le mini-album, on va dire, c'est un genre d'EP, qui rentrera à peu près 8, 10 titres, à peu près. C'est plus qu'un EP, quoi. Voilà, on est en train de réfléchir encore. C'est un gros EP, quoi. Voilà, un gros EP, voilà. On est en train de réfléchir aux derniers titres, mais il y aura entre 8 et 10 titres, à peu près. Et du coup, ça sortira dans la fin d'année. Donc, pour la date précise, je donnerai ça sur mes réseaux sociaux. Et puis, voilà, quoi. D'accord, alors, OK. Des clips encore ? Il y en a trois, actuellement, mais d'autres qui vont être tournées. À vous, Christine. Oui, oui, mais là, en ce moment, j'étais plus dans l'entraide, on va dire. J'ai un ami à moi, un jeune de mon quartier, justement, qui essaye de se lancer et tout. Du coup, j'essaye de les aider pour devenir indépendant. Parce que, voilà, c'est important d'être indépendant dans la musique. Bien sûr. Parce que si j'avais été encadré par une bonne équipe dès le départ, depuis 2009, je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais été à un autre niveau. Et je me dis qu'on n'est jamais en retard sur son destin. On est exactement là où on doit être. Bien sûr. Donc, j'essaye d'aider ce jeune-là, où il a fait pas mal de clips en ce moment. Et on va dire que, au niveau projet Clip, c'est en projet, ça viendra dans l'année. Et du coup, voilà, il faut suivre sur les réseaux sociaux, quoi. Il faut suivre sur la chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Bien sûr, le temps fera son œuvre, comme on dit. Exactement. Et les réseaux sociaux adapteront cette œuvre en fonction du temps présent. Voilà, et ce sera sur les réseaux sociaux que vous aurez les dates précises, des sentiers, tout ça. Bien sûr, vous êtes un fan des réseaux sociaux. Un petit peu comme la jeunesse de maintenant. Presque une condition sine qua non pour pouvoir exister, puisque les télés se font un peu rare. Bon, heureusement, on a Canal Austral, bien sûr. J'ai un petit peu la cheville qui enfle, là, c'est normal. Mais bon, il n'y a pas que nous. Il y a Télé Creole, il y a Antenne Réunion, il y a Réunion Première aussi, qui font des choses qui sont magnifiques aussi. Mais bon, les réseaux sociaux comptent aujourd'hui énormément. Ah oui. Et il ne faut pas que l'on s'en prive. Exactement, c'est un outil très important. Et s'il y a des artistes qui regardent actuellement, je leur dirais qu'avoir des réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux. Mais que si on les utilise à bon escient, ça peut être un outil de communication qui peut nous permettre d'évoluer professionnellement parlant dans le bon sens. Bien sûr. C'est des outils qu'on ne peut pas négliger, on va dire. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'émission, on peut le voir sur www.canalostral.tv. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Slice Bon. Yes. Slice Bon. C'est ça. On entendra parler de toi un peu plus souvent. J'espère. On a tes clips qui vont être diffusés chez nous, qui ont été diffusés déjà là. Le clip de Champion, par exemple. Le clip de LPQMR. MR. Voilà. Voilà. Exactement. Le passé qui me rattrape. J'ai eu un petit peu du mal avec ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ces clips qui sont diffusés chez nous et qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Et je suis aussi disponible. Enfin, mes musiques sont disponibles aussi sur les plateformes digitales comme Napster, T-Dale, Spotify, iTunes, Deezer et tout ça. Et puis, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, si je peux juste dire au public, si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est slicebone974. S-L-I-C-E-B-O-N-E-9-7-4. C'est pareil sur Instagram, Snap, YouTube, partout, c'est la même. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Christelle qui était à la régie aujourd'hui. En Bire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes, toujours sur Canal Austral. Allez, la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501